Philippe Chemazou, on a souvent critiqué vos choix. Aujourd'hui, ça paye. J'imagine que vous êtes satisfait. Je suppose que vous voulez parler de la ligne d'attaque. Parce qu'autre part, je ne vois pas où les critiques auraient pu fuser. Oui, c'est bien. C'est bien parce que j'estime que David a vécu une saison difficile dans l'ombre de Jérémy Perbel l'année dernière. Et que cette saison-ci, il faut lui laisser un peu de crédit. Il a réussi à mettre un but aujourd'hui. Je suis très content pour lui. Alors revenons sur le match. Finalement, un 7 sur 9, c'est un beau début pour débuter le championnat. Oui, c'est bien. Même si on n'a marqué que trois buts en trois matchs, on n'en a qu'est-ce qu'un. Ça, c'est aussi un aspect positif. Maintenant, le paramètre, je vais dire, le plus important que je pense qu'on doit relever, c'est l'état d'esprit des joueurs et l'envie qu'ils ont de réussir quelque chose de bien. Même si on est perfectible, même si notre contenu doit s'améliorer. L'état d'esprit et l'envie des joueurs de faire des courses et de souffrir pour bien défendre et d'essayer d'amener des situations offensives. Pour le moment, je pense qu'on est en très grosse progression. Effectivement, on a vu beaucoup de détermination de la part de votre équipe, justement, pour battre cette équipe de la Gantoise. Oui, on a vu de la détermination d'abord pour bien défendre, puisqu'on a quand même subi pendant 60 minutes. Donc ça, c'est le gros point positif. Et après, dans la dernière demi-heure, on a eu quelques sorties intéressantes, des situations où on aurait pu, même avec la qualité de la Gantoise aujourd'hui, on aurait pu finalement gagner le match. C'est vrai aussi que Nicolas Peneto a dû sortir trois ballons très, très chauds. On aurait pu aussi être mené 0-2. Maintenant, voilà, la qualité des uns et des autres fait partie du football. Et si Clément ou Chris Bedia avaient mis leur occasion, peut-être qu'aujourd'hui, on serait reparti avec trois points contre une très grosse équipe de gants qui nous a été certainement supérieure dans la conservation du ballon.